Salut à tous c'est Abandevoli et on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau Abandevoli React Ca fait longtemps, surtout l'intro je l'avais pas mis depuis longtemps Parce que la plupart de Abandevoli React que j'ai fait ils étaient en live Mais du coup là on est de retour avec deux qui vont arriver dans pas longtemps Dont celui là sur la réaction au Pokémon Direct et celui sur le 3 Donc ça va nous faire deux vidéos réactions Et j'espère que ça vous plaît bien les vidéos réactions je crois Me souvenir que ça vous plaît bien Bah c'est gratuit donc je prends Et puis si ça vous plaît c'est le principal Donc je vais vous reprendre dès que le direct a commencé Mais on peut déjà commencer un peu à parler de Qu'est-ce que j'attends pour bouclier et épée Déjà moi je vais prendre épée sur Enfin on va voir sur le légendaire mais moi de base je vais prendre épée normalement Mais si le légendaire de bouclier est plus stylé je prendrai bouclier Mais je vais sûrement prendre épée Moi je voudrais un évolu de type acier aussi Sinon ce serait cool Ou de type insecte Un évolu insecte ce serait rigolo Ou un évolu vol Un évolu de type vol Mais en gros j'aimerais bien une nouvelle évolition Bon du coup je vous reprends dès que le direct commence A tout de suite C'est l'heure du décompte 10 secondes Attention Non Pourquoi est-ce que j'ai jamais de chance avec ces trucs là moi Allez S'il vous plaît Là je suis pas en live donc il n'y a aucune chose pour que ça bug Ah 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 enfin Non s'il te plaît J'ai mis sur pause Ah là Bon j'ai rien raté c'est pas grave Je peux pas être une meilleure qualité Vas-y Vas-y Oui on est pas déjà vu euh Montrez moi plus Non Oh Bon bah du coup je vais devoir euh Je vais essayer de régler les problèmes mais 140p Vite Allez Recharge maintenant Moi je veux plus Montrez moi des nouveautés J'ai jamais marqué ça bug tout le temps J'ai jamais de chance On a rien vu pour le moment je pense D'important Vas-y reprends Reprends S'il te plaît Alors la qualité est magnifique Mais je peux pas faire mieux Ah je pense il y a un mélange Il y a les combats comme avant Mais il y a aussi euh Bon je vais vous reprendre après Quand il sera fini Comme ça Ça bugera pas Ah Le moment que j'attends enfin Et que vous devez attendre A part si vous avez déjà vu le direct C'est parti À 20h15 Moi je veux voir Allez C'est le moment pour moi de voir Oui ça je sais qu'il est terminé Mais est-ce que je peux le voir ou pas Moi je veux prendre la rediff s'il vous plait hein Non s'il vous plait la rediff C'est toujours pas bon Il est 15h19 Ah voilà Mais on va juste avancer un peu parce que On va juste remettre en 440 Parce que maintenant c'est bon On va avancer de 16 minutes Voilà Voilà encore euh Un petit peu 7 secondes C'est parti Alors je vais pouvoir regarder le direct Enfin sans bug maintenant Alors Bienvenue dans un nouveau Pokémon direct Je suis Tsunekazu Ishaari De Pokémon Compagnie Aujourd'hui je vais vous révéler des nouvelles informations sur Pokémon épais et bouclier Je n'attends que ça Mais avant de commencer regardez cette vidéo Donc tout à l'heure euh Même avec les bugs j'ai vu mais peut-être un nouveau Pokémon même s'il me disait rien mais Peut-être qu'il existe déjà en fait C'est une sorte d'oiseau noir Bon je vous montrerai Vous le verrez de toute façon Je vais baisser le son Peut-être c'était le nouveau rival celui qu'on vient de voir là Mais du coup comme je disais tout à l'heure Il y aura les Pokémon qui se baladent sur la map comme à la Let's Go je pense Oh ils sont trop beaux Ils sont trop beaux Mais le mouton il est trop beau Et franchement magnifique hein Ah l'oiseau c'est lui dont je parlais C'est quoi ça ? C'est une nouvelle attaque ? Vous pensez ? Regardez donc les Pokémon qui se baladent sur la map Comme dans Let's Go Mais euh Qu'on peut aussi euh Qu'on peut aussi capturer dans les hautes herbes Même euh S'ils se baladent pas Ça va être stylé ! On peut avoir des fruits dans les arbres C'est quoi ça ? Un méga Léviator euh... Mais Juliantesque ! Rai Chu, ok ! Y'a pas de nouveau là ? C'est des boss ! Y'a des boss maintenant ! Mais c'est trop stylé ! Quoi ? Quoi ? What ? Des combats de géants ? Les gigaballs ! Les gigaballs ! C'est comme ça que ça va s'appeler ! Les arènes du coup ! Oh ! J'ai vu un Pokémon œuf ! Ou c'était le mouton ? Je sais pas ! Ah non c'est bien nouveau ! Ah non c'est bien nouveau ! Waouh ! Et ça va être stylé ! Ah ! J'ai vu un méga drago fait Y ! C'est à dire qu'il y aura quand même les méga évolutions ! Les méga évolutions seront dans le jeu ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis Yonishima Masuda de Game Freak ! Bonjour ! Je suis Shigeru Omari de Game Freak ! Alors qu'avez-vous pensé de la vidéo ? Moi j'ai plus d'infos ! Aujourd'hui nous voudrions vous parler des dernières nouveautés concernant Pokémon épais et boucliers ! Depuis les bureaux de Game Freak où le jeu est en cours de développement ! Vous incarnez le personnage principal en habitant de la région de Galar ! Après avoir choisi votre Pokémon de départ entre Wistempo, Flambino ou Larméléon, vous partez à la renture pour devenir Maître ! Bah comme d'hab quoi ! Lors de votre voyage à traverser des grandes étendues verdoyantes, des villes où humains et Pokémon travaillent dans la main et dans la patte ou bien d'autres lieux pittoresques ! Il s'est vu les oeufs gens à pic ! Le combat Pokémon est le divertissement préféré des habitants de Galar ! Les stats que l'on trouve partout dans la région se remplissent de foules en délire venus assister au combat entre champions d'arène et challengers ! L'engouement est tel que les matchs sont souvent transmis à la télévision ! Mais le plus passionnant dans la découverte d'une nouvelle région c'est bien sûr c'est Pokémon ! Ah oui vas-y montrez-nous des trucs ! Allez montrez-nous des trucs s'il vous plaît ! Pour vous les présenter j'aimerais donner la parole à James, le directeur artistique des jeux ! Bonjour James ! Euh Jamy ! C'est pas James, c'est Jamy ! Bonjour ! Je suis James... euh... ah non c'était bien James ! Je travaille à Game Freak en tant que directeur artistique de ces jeux ! Galar regorge de Pokémon jamais rencontrés auparavant et je vais vous en présenter quelques-uns ! Le premier Pokémon que je souhaite vous présenter est Mou Mouton ! Il est réputé pour sa fourrure appréciée des tisserands de Galar et est utilisé pour la confection d'étoffes très populaires dans la région. Il est très beau, j'aime beaucoup ! Voici Tournicoton, le Pokémon Chef Fleur ! Il préfère vivre dans les lieux entourés d'eau et d'air pur. On réconne que son pollen possède des vertus thérapeutiques. Le suivant est Torgamorde, le Pokémon Morsure. Le bord de sa mâchoire dentelée et tranchant lui permet de couper la roche et le fer. De nature brutale, il est assez difficile à approuvasser si vous n'êtes pas un dresseur expérimenté. Le Pokémon que l'on peut observer voler doucement dans les airs est Corvallius. Son aptitude fait de lui un excellent taxi-volant qui transportera les joueurs dans n'importe quelle ville qu'ils ont déjà visité. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, certains pokémons peuvent évoluer et ainsi changer d'apparence et devenir plus forts. Tournicoton en fait partie et lorsqu'il évolue... Oh ! L'évolution dans Pokémon Swordman 6, ça ressemble à ça ! Ah du coup c'est lui, ok. Il devient un blanc coton. Comme vous pouvez le voir, il possède à présent des petites graines sur sa tête duvetée. On raconte qu'elles aident les plantes à pousser et peuvent vivifier humains et Pokémon. C'est tout ce que je peux vous montrer pour le moment. Sachez qu'il reste de nombreuses espèces à découvrir et galère. Quoi c'est tout ? Tu nous montres pas plus ? On n'en a que 4 nouveaux. Mais bien sûr vous pouvez aussi retrouver les espèces de Pokémon que vous connaissez déjà. J'espère que cela vous aura donné envie de rencontrer tous les pokémons de la région. Mais moi j'en voulais plus. Ils nous en ont montré 4. On a 7 pokémons de la 8, sujet. C'est déjà bien. Découvrir des pokémons est un des points les plus motivants de l'aventure. Et il existe un lieu à galère où vous croiserez un très grand nombre d'espèces. Les terres sauvages. Terre sauvage s'est entre les villes et offre une nature luxuriante à perte de vue. Différentes espèces de pokémons peuvent apparaître selon votre position et la météo. Ce qui signifie que chaque jour vous y ferez de nouvelles découvertes. La météo dans la frérie. Certains d'entre vous auront peut-être remarqué que ces zones, il est possible de contrôler la caméra pour faciliter la recherche d'objets et de pokémons. Aventurez-vous loin dans les hautes airs, dans le ciel et même dans les lacs. Qui sait ce que vous y découvrez ? Dans certaines zones de la région, un nouveau phénomène permet aux pokémons de devenir immense et d'obtenir une forme incroyable. Ce phénomène est appelé le phénomène Dynamax. Le phénomène Dynamax offre de nouvelles possibilités au cours des combats entre des resteurs. Mais pour en parler, j'aimerais donner la parole à Monsieur Iwo, le superviseur de ce jeu. Bonjour, je suis Kazumasa Iwo de Game Freak, superviseur des jeux pokémons épais et boucliers. Je vais vous parler plus en détail du phénomène Dynamax et des nouvelles stratégies qu'il offre encore. Les pokémons de la région du Galar peuvent Dynamaxer, ce qui leur permet de monter non seulement leur taille mais également leur force. En outre, toutes les capacités qu'ils connaissent deviennent des capacités Dynamax surpuissantes. Une phénomène Dynamax peut être utilisée une fois par combat, mais l'effet ne dure que 3 tours. Il faut savoir saisir le bon moment pour s'en servir. Ah ça va, c'est pas trop cheaté quand même. Dans ce jeu, les meilleurs verseurs seront ceux qui sauront maîtriser le phénomène Dynamax. Vous souvenez-vous des terres sauvages ? Si vous vous connectez avec d'autres joueurs, on peut jouer en multijoueurs simultanément ! Parmi ces nouveautés multijoueurs, on trouve des raids Dynamax au cours desquels 4 dresseurs saliront pour affronte un pokémon Dynamax. Non, les raids Dynamax, ces pokémon Dynamax sauvages conservent sa forme géante. En plus, ils possèdent des pouvoirs spéciaux qui le rendent extrêmement redoutable. Seul un membre de l'équipe sera autorisé à Dynamaxer ses pokémon à chaque combat. Il sera donc crucial de bien se coordonner avec ses coéquipiers avant de stacker ses pokémon sauvages géants. Si vous parvenez à remporter la victoire, vous pourrez capturer le pokémon au cours d'une séquence pour le moins dynamique. Les pokémon que vous pouvez affronter au cours d'un raid Dynamax varient également selon votre position dans les terres sauvages et la météo. Il s'agit aussi de l'unique manière d'en capturer certains. Espérons donc que ce soit motivé à les joueurs à joindre leurs forces pour mettre leurs compétences à l'épreuve contre une grande variété de pokémon. Les raids Dynamax proposent de nouvelles stratégies de combat à 4 joueurs en coopération contre un seul pokémon. C'est une grande première dans la série principale pokémon. J'espère que les joueurs apprécieront de se réunir et d'utiliser la connexion sans fil de leur Nintendo Switch pour expérimer l'ensemble, cette nouvelle manière de combattre. Vous pouvez aussi jouer avec des dresseurs du monde entier via internet. Vous pouvez partager des raids Dynamax avec toutes sortes de joueurs. Donc en gros il y a un multijoueur mais vraiment genre on peut être à 4 sur la même console si j'ai compris. Ah je crois on a vu la reine. A présent j'aimerais vous présenter certains personnages que vous croiserez au cours de votre aventure. Voici le plus grand dresseur de Galar et maître en titre Takar, Tarak. C'est le maître de Galar. Dans une région où les combats pokémon sont pratiqués par le plus grand nombre, son record de victoire en match officiel est un bonnement incroyable. Ayant gagné l'administration des dresseurs aux 4 coins de la région, il est sans conteste le dresseur le plus remarquable de Galar. Le maître a un petit frère qui devient l'un de vos rivaux, son nom est Nabil. Ah ouais donc ça c'est bien le rival, je m'en doutais. Il rêve de devenir maître comme son frère et s'entraîne ardemment tous les jours pour atteindre son but. Son aventure à Galar commence au même temps que la vôtre. Deux personnages vous seront d'une grande aide lors de vos aventures. Magnolia est la professeure de la région de Galar. Elle mène des recherches sur le phénomène Dynamax. Sonia est sa petite fille et son assistante. Leurs grandes connaissances et conseils avisés se révéleront très utiles pendant votre parcours. Je voudrais maintenant vous présenter les arènes Pokémon de la région de Galar. Vous et votre rival devrez les visiter les unes après les autres dans l'espoir de devenir maître. Ces arènes sont bâties dans des lieux spéciaux qui permettent d'utiliser le phénomène Dynamax. Dans leurs équipes, les champions d'arène comptent tous un Pokémon Dynamax très puissant qu'il faudra affronter avec les vôtres. Les pouvoirs entre deux Pokémon Dynamax sont très impressionnants et ne manqueront pas de donner des frissons au public dans les stades. Voici un des champions d'arène que vous croiserez. Percy, expert en Pokémon de Deep Plante. Il adore les combats aux côtés de ses six ailes Pokémon et vous devrez venir à bout de sa ténacité pour poursuivre votre voyage. Vous rencontrerez bien sûr plein d'autres champions d'arène, tous plus aînés les uns que les autres. Nous avons réveillé de nombreuses informations aujourd'hui, mais voici une dernière vidéo, regardez. Images non tirées du jeu. Les légendaires. C'est lequel, lui ? Il est magnifique. Ils sont trop stylés. Franchement, les deux, ils sont trop beaux, je ne sais pas lequel prendre. Est-ce que vous nous avancez le troisième légendaire ? Les deux Pokémon que vous avez pu voir dans cette vidéo sont les deux Pokémon légendaire de Galar. Zassion et Zamazenta. Zassion ou Zamazenta. Oh la la. Ils sont stylés. Nous vous laisserons le plaisir de découvrir le rôle qu'ils joueront dans l'histoire. J'espère que vous avez apprécié du Pokémon direct. Il ne s'agit bien sûr que d'une infime partie de ce que vous trouverez dans Pokémon épée et bouclier. de nombreux autres Pokémon et personnages vous attendent à Galar. Ici, à Game Freak, nous faisons tout pour que Pokémon épée et bouclier ravisse les joueurs du monde entier. Encore un peu de patience. Une date d'annonce. Annoncez-nous une date de sortie. Merci à tous nos invités de Game Freak. Pour finir, j'aimerais annoncer la date de sortie. Le 15 novembre, Pokémon épée et bouclier seront disponibles le 15 novembre. Les boîtes. Et je pense que je vais vraiment prendre épée. Même si c'est le bouclier, il est beau. Il est très stylé. Je vais prendre celui d'épée. A la même date, nous proposerons également un coffret contenant le produit suivant. J'espère que tout ceci vous donnera envie de commencer votre nouvelle aventure Pokémon dans la région de Galar. Merci de nous avoir suivis. Franchement, les deux sont stylés. J'aime beaucoup Zalazonta, je crois qu'il s'appelle. Mais Zassian, il est stylé aussi. En fait, les deux sont très stylés. Je ne sais pas encore lequel prendre. Moi, j'avais dit que je prends épée à la base. Il a l'air très stylé. Et celui de bouclier, il est vachement cool aussi. Je ne sais pas. Je pense que je vais prendre celui d'épée. Par élimination, je vais prendre celui d'épée. Je vais prendre épée. Mais de toute façon, j'aurai sûrement le deuxième en faisant des échanges, des trucs comme ça. J'ai bien réussi à avoir 10 Solgaleo. Donc, j'arriverai bien à en avoir un. Donc, voilà. C'est tout pour... C'est l'Abondez-vous Irak pour le Pokémon Direct, 15 juin. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez faire un like, un commentaire. Rejoignez le Discord des Evolik qui est dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !